En fait, ils se sont développés dans le secteur agricole parce que déjà, en fait, ça a été initié par le secteur agricole et ça répond à un besoin très prégnant dans notre secteur. Le monde agricole se caractérise par la petite taille de ces entreprises. En fait, 95% de nos employeurs ont un salarié et moins. Et donc, dès qu'ils ont besoin d'ajuster un peu, en fait, ils n'ont pas besoin d'implantant. C'est trop cher. Et donc, ils se sont dit, on pourrait partager à deux ou trois pour créer un plein temps, mais avoir un tiers de temps chacun. Et donc, c'est comme ça que les groupements d'employeurs sont nés et se sont énormément développés dans notre profession. Il y en a un certain nombre, ça c'est clair. Donc déjà, l'engagement de tous les adhérents, c'est un projet qui est porté par les adhérents. Ça répond à leurs besoins. Mais donc, il faut vraiment que ce soit partagé. Il faut une vraie transparence. Il faut bien gérer toutes les problématiques autour de l'emploi. Donc, tout ce qui concerne l'ARH du salarié, le passage de consignes, la gestion de la sécurité. Parce qu'au départ, tout va bien. Les problèmes, ils apparaissent, c'est quand il commence à y en avoir. Et donc, il faut vraiment bien clarifier tout ça au départ. Donc ça, c'est vrai dans les plus petites structures. Et puis, quand on grossit et qu'on professionnalise, en fait, on arrive à des tailles de GE. On a, nous, maintenant, des GE qui ont plus de 50 couramment. Donc là, c'est des plus grosses entreprises. Donc, il faut gérer déjà l'entreprise en tant que telle. Et puis, toutes les questions qui se posent aux petites se posent de façon exponentielle avec la taille. Oui, oui, indéniablement. Même si, au départ, on peut renvoyer une image de précarité. Parce qu'on commence souvent un emploi par un CDD. Et donc, mais je ne trouve pas ce qu'il y a de dévalorisant. Mais on met le pied à l'étrier à nos jeunes, souvent, ou des gens qui sont en recherche ou en réinsertion. Et en fait, avec le temps, on arrive à leur recréer un poste à plein temps. Où c'est une occasion de se faire repérer par une entreprise. Et donc, au final, ils se retrouvent avec un poste de qualité. Nous, on travaille aussi parce qu'on a des fois des trous. Donc, on intercale des formations pour les professionnaliser. Et donc, au bout du bout, le salarié gagne toujours en employabilité.